Partie 1. La doctrine des Nazaréens Parmi la multitude des sectes juives existantes à l'époque de Jésus, il est fondamental de déterminer le milieu et la tendance religieuse auxquelles Jésus appartenait. Le chroniqueur Plavius Joseph fournit un descriptif très précis des tendances doctrinales juives en présence au 1er siècle. Il évoque trois écoles philosophiques, deux points, j'ouvre les guillemets. La première a pour sectateur les pharisiens. La deuxième, les sadducéens. La troisième, qui passe pour s'exercer à la sainteté, a pris le nom des saigniens. Je ferme les guillemets. Il considère les zélotes comme une branche du pharisianisme. Et les sikers comme la branche armée du mouvement zélote. La question se pose alors du milieu familial de Jésus et la tendance religieuse à laquelle il pouvait appartenir. En prenant en compte la pratique orthodoxe de Jésus, certains historiens en ont conclu qu'il était un rabbin pharisien dissident. D'autres, comme Mohamed Attar Ur Rahim, qui était de tendance soufi, affiant que Jésus était un essénien. Cette tendance juive ressemblait fortement au soufisme musulman, car elle reposait sur une structure confrérique et monacle, et son enseignement était axé sur la spiritualité et l'initiation. C'est aussi une hypothèse émise par certains historiens occidentaux, depuis la découverte des manuscrits de la mer morte au XXe siècle, qui offrent un nouvel éclairage sur cette secte messianiste retirée loin des villes. Pourtant, il semble acquis que de nombreux esséniens rejoignirent le mouvement religieux fondé par Jésus. Il existe en réalité de grandes différences entre la voix de Jésus et celle des esséniens. Jésus, comme tout prophète, ne dissimulait pas ses enseignements sous couvert d'initiation et de gnose, mais divulguait ses préceptes à la foule. Il prenait l'ascétisme, mais se mêlait à la société pour prêcher la population, contrairement aux esséniens qui méprisaient les masses juives qui cohabitaient avec l'occupant romain dans les villes. Deux points, j'ouvre les guillemets. D'après eux, un vrai juif ne pouvait vivre que sous la souveraineté de Jéhovah, et n'était autorisé à obéir à aucune autorité excepté celle de Jéhovah. Ainsi un juif, vivant sous et reconnaissant l'empereur romain comme son chef suprême, commettait un péché. Je ferme les guillemets. Le courant essénien, comme d'autres courants juifs, entre parenthèses, zélotes et sikiaires notamment, faisait partie de l'entourage de Jésus, mais ne permet certainement pas de définir sa doctrine, qui n'avait en réalité aucun équivalent parmi les juifs. La question est surtout de savoir si Jésus et son entourage appartenaient à l'un des grands courants connus de l'époque, ou s'ils constituaient un courant minoritaire, comme le sous-entend Luc dans son évangile, où Zacharie y est décrit comme, entre guillemets, appartenant au groupe des prêtres d'Abiya. De nombreux passages du Coran décrivent le milieu familial de Jésus à travers le récit de sa mère, la mère de sa mère, mais aussi Zacharie, qui éleva Marie et enfin Jean, en arabe Yahya, son cousin. Ces versets consacrés à l'entourage de Jésus apportent un éclairage sur ses origines familiales. Toute cette famille est appelée « Tribu d'Imran » « El Imran » du nom du Père de Marie. Deux points. Dieu a élu Adam, Noé, la tribu d'Abraham et la tribu d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes. Coran, surat 3, verset 33. Ces descendants d'Imran sont donc considérés ici comme un groupe d'individus élus et spirituellement supérieurs à leurs contemporains, car ils représentent la lignée doctrinale d'Abraham au cœur de la nation israélite. Ce verset de la Sourate 3, qui introduit le récit sur Jésus et sa mère, impose l'idée d'une filiation spirituelle entre Abraham et Jésus. Le but de ce récit coranique est d'insister sur le fait que Jésus était le digne représentant de cette « Milletou Ibrahim » la voix d'Abraham, et non le fondateur d'une doctrine nouvelle. De plus, les passages relatifs à la tribu d'Imran dans le Coran laissent entendre que ces croyants vivaient séparément des courants dominants, voire en marge de la société juive. Par exemple, Zacharie, qui était un chef de temple, ne ressemble pas à la description des rabbins pharisiens que nous trouvons dans les évangiles. Plus qu'un simple rabbin, il est décrit comme un véritable chef de communauté, deux points. Il se manifesta à son peuple du haut de l'estrade et leur fit signe de glorifier Dieu tôt le matin et tard dans la soirée. Coran, surat 19, verset 11 Ce passage le décrit comme le chef d'une communauté religieuse dont les membres peuvent se réunir au temple à sa demande et obéir à ses recommandations. Par ailleurs, le Coran rappelle la prière de Zacharie pour avoir une descendance, deux points. Et Zacharie avait adressé à son Seigneur cette prière, deux points. Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Coran, surat 21, verset 89 Il prie pour avoir un fils qui permettra de perpétuer son enseignement, deux points. Accorde-moi de ta part un successeur. Il héritera de moi et il héritera de la maison de Jacob. Coran, surat 19, verset 5 et 6 Zacharie s'inquiète de son propre héritage spirituel et de celui de Jacob, qui n'est autre qu'Israël. Cela signifie qu'il estime son enseignement et sa voie comme unique parmi les juifs de son époque et qu'il craint que cette voie ne disparaisse avec lui. Deux points Je crains pour la succession spirituelle après moi. Coran, surat 19, verset 5 Non seulement ce verset montre que Zacharie pense détenir un enseignement unique mais qu'il juge aussi tous les autres juifs comme éloignés de la voie de Jacob. Non seulement ce verset montre que Zacharie pense détenir un enseignement unique mais qu'il juge aussi tous les autres juifs comme éloignés de la voie de Jacob. Cette voie spirituelle de la tribu d'Imran qu'il veut perpétuer n'est autre que celle des prophètes avant eux. Deux points Dieu a élu Adam, Noé, la tribu d'Abraham et la tribu d'Imran et les a élevés au-dessus de tous les hommes en faisant de ses familles une seule et même lignée. Coran, surat 3, verset 33 et 34 Le Coran révèle ainsi que Zacharie et ses fidèles constituaient une communauté religieuse bien distincte au sein même du judaïsme. N'ayant pas d'enfant pour lui succéder l'enseignement de la tribu d'Imran était menacé. Mais la prière de Zacharie est exaucée et son fils Yahya, Jean, vient au monde. Adulte, il deviendra en effet un prédicateur important qui succédera à son père en tant que chef de cette communauté religieuse. Plus tard, il confirmera le statut de Jésus. Deux points Ô Jean, saisis-toi du livre avec force. Et nous lui donnâmes l'autorité religieuse alors qu'il n'était qu'un enfant. Coran, surat 19, verset 12